Dès qu'on longe la rive silencieuse en venant des terres de l'ouest, on aperçoit la lisière du bois de la pénombre, la forêt sombre où le soleil n'entre jamais. J'atterris en griffon après avoir traversé le lac miroir et la ferme des champs pierreux. J'ai ratissé le territoire de long en large, enchaînant les niveaux, mais il a bien fallu que j'arrive avec mes bottes la première fois par la route avant de découvrir le griffon de sombre comté. Le bois de la pénombre, la première fois, rappelle les forêts de l'enfance qu'on imagine remplies d'ogres. La route est éclairée par des lanternes accrochées à des potences. On entend des grondements d'orages au loin. Le ciel est gris, embrumé. Ici, tous les gardes du village de sombre comté portent des torches. Quelques maisons frappaient elles aussi du même mâle sombre éclairé par des feux, des façades lépreuses avec des airs de châteaux hantés. Tous les aventuriers d'Azeroth le savent. Le bois de la pénombre a été contaminé par le fléau mort-vivant, la peste noire. Comme les Maltères. C'est une force puissante, une sorte de mâle suprême sur lequel je ne sais rien, sinon qu'il a été combattu par la Horde et l'Alliance. Il y a bien longtemps. Avant qu'elles deviennent deux factions rivales. Aucune information ne filtre dans les tavernes. Une fois les quêtes élucidées, les mystères du bois se sont refermés comme un tiroir secret. Les mystères du bois se sont refermés comme un tiroir secret. Mais le bois garde sa pénombre et l'envoûtement est le même. Ces loups noirs ne me font plus peur. Je peux maintenant les descendre en deux coups de hache et un sort de jugement. Il y a parfois des cris d'alarme sur la messagerie. Défense locale, les H2 attaques sombres comptées. Les aventuriers de l'Alliance, présents dans les environs, rappliquent vers le village par la route ou par le bois, sautant les taillis, dévalant les pentes, le chamin transformé en tigre, le warrior, sur son cheval de guerre, mage, voleur ou elfe de la nuit, les gardes sont déjà au contact avec les H2. Sur la place du village, on sort de l'auberge, de la forge, pour défendre le village, j'ai même vu des petits niveaux se jeter allègrement dans la mêlée, dopés à l'adrénaline, et tant pis s'ils font un détour par le cimetière. La défense de sombres comptées laisse de nombreux cadavres sur le terrain. On ne fuit jamais un H2. C'est l'une des règles d'or de l'Alliance. Sans et or, qu'on ferait bien l'adopter parfois de ce côté-ci de l'écran, dans le grand bordel du siècle, où l'on vient ramper et réclamer sa pittance, sans haine et sans honneur. Aujourd'hui, la route qui traverse le bois de la pénombre est calme, désertée, pas un H2 et même pas un gars de l'Alliance. Le bois sombre, ses arbres où pendent des toiles d'araignées, l'éclairage des lanternes et les roulements d'orage. De loin en loin, dans mon casque, il fit une promenade tranquille dans le bois des ténèbres. Je n'ai plus rien à y faire. Il n'est qu'un point de passage, une étape vers la vallée de Stronglerons, au sud de la carte. Le chemin qui mène passe entre le tertre des Ogres et la ferme des Jorgen, où j'ai accompli d'anciennes quêtes. Il plonge ensuite vers l'inconnu Stronglerons, un nouveau territoire qui s'étend immense jusqu'à Baie du Butin. C'est Mortis qui m'en a parlé. Sur le canal. On entre dans les terres du sud. Le climat y est tropical. La végétation luxuriante. Une vraie jungle avec des tigres et des temples en ruines. Mortis m'explique qu'il y a dans cette partie du jeu une référence au colonel Kurt Brando dans Apocalypse Now qui s'est retranché au fond de la forêt cambodgienne avec une poignée de fidèles dans les ruines d'un temple. Je vais devoir endosser le rôle du capitaine Villard Martin Sheen dans le film qui doit ramener la tête du colonel Kurtz mais à l'ancienne avec ma hache de combat et mes sorts. La quête se prend au camp des rebelles. Mais dit Mortis tu devras ramener à la tête d'un élite 40 le colonel Kursen retranché dans une grotte au fond de la jungle voilà l'ennemi encore un vent de clif niveau supérieur qu'on devrait respecter au pied duquel on devrait allumer des cierges au pied duquel on devrait allumer des cierges non il faut le flinguer le tailler en pièces comme un vulgaire malfrat j'y vois comme un blasphème les pensées tournent s'alignent les unes après les autres au rythme de la marche portée par la musique qui se met à changer aux approches de ce trongleronce j'arrive vers ce pont de bois que je n'ai jamais pris une parcelle au bout de laquelle on voit le commencement d'une colline des arbres verts éclairés par le soleil je n'ai croisé qu'un gnome de l'alliance depuis le poste de garde de sombre compter il y a maintenant ce type assis devant un bivouac à l'entrée de la passerelle c'est un mage et je peux lire son nom et le nom de sa guilde Corven les exécuteurs il s'est mis debout et j'ai vu les mots apparaître sur le canal en moitié chantement j'ai un message de Skogen il n'attend pas ma réponse sur la messagerie il a dit je cogne tes rêves encore quelques niveaux et tu seras prêt pour le grand passage il a dit aussi que vous pourriez renoncer à tout moment il me fait le plan du vous-vouement j'imagine qu'il m'a suivi et qu'il m'a précédé avant de se positionner à l'entrée de la passerelle la ruse est grossière c'est ça je vais jouer au oui et non avec ce cinglé il me prendra la tête avec son histoire de porte qui communique réellement ailleurs c'est ce qu'il a dit et l'autre se tient là devant la passerelle avec le message du barjot en chef sérieusement comme s'il s'agissait d'une affaire importante liée à ma vie à mes rêves peut-être depuis mon enfance pourquoi la guilde des exécuteurs Corvène répond aussitôt on est des chasseurs d'âmes et ça veut dire quoi on n'a répond pas à ce genre de questions j'ai donné le message de Skogen et je vais m'en aller il fait des phrases entières lui aussi pas de sms mais de langage texto on est entre témoins de la vieille histoire je me dis qu'il sait qui je suis de l'autre côté de l'écran qu'il a lu mes bouquins il se transforme en loup devant moi et il fonce en direction du bois de la pénombre bien sûr je pourrais prendre ça pour un gag un jeu dans le jeu mais cette rencontre devant la passerelle me donne le vertige je pense au mage Skogen rencontré dans les palunes je trouve dingue que ce type est attendu que je monte plus d'une dizaine de niveaux pour se manifester à quand la prochaine rencontre quand je serai au niveau 50 je me dis que ce type agit comme un maître du temps le temps ne compte pas pour lui si je clique sur son nom dans l'inventaire où je range les noms des amis et de certains types rencontrés sa présence est signalée sur cet îlot dans les marécages des palunes avec la mention absent qui signale une déconnexion depuis plusieurs niveaux j'ai droit à une épée à deux mains qui fait beaucoup plus de dégâts que ma hache de combat revendue chez un armurier de fondre compté j'ai décidé de lui donner un nom Balsung le nom d'une épée sacrée dans la mythologie scandinave elle existe maintenant comme une personne j'ai vu un paladin appeler son glaive de combat vengeance de Dieu un autre plus prosaïque la baptisée brise crâne mes fringues aussi ont changé avec le temps cap rouge de l'écumeur de l'ours jambière de guerre en maille et cuirasse endurcie j'entre dans ce trangle ronce et je prends une vraie claque de lumière les couleurs sont vives plein soleil sur les collines et sur la jungle je me suis mis en pause c'est à dire que j'ai allumé un feu et je me suis assis à l'écart de la route après avoir respecté le terrain aucun loup pas d'ours pas de H2 je m'installe silencieux dans la contemplation des flammes pendant que l'autre partie de moi-même va faire un café c'est un double jeu rapide qui ne déconnecte rien on reste branché Billy sur les deux rieux et je regarde le fouillis indescriptible de ma table illuminée par une flaque de soleil je vois facilement les passages la mystérieuse rencontre des objets les jeux d'ombre les territoires secrets on pourrait y descendre et s'y perdre le glissement entre la table et l'écran du PC se fait sans heure dans la même logique des mondes les seuls emmerdements sont les messages sur ton portable les types qui tambourinent à ta porte pour te rappeler un rendez-vous un boulot à rendre ok ça fait 3 jours que je ne sors pas et alors si on croit la pluralité des univers il y a beaucoup à faire dans tous les mondes pas la peine de venir nous boissiner avec la même réalité totalitaire obsessionnelle c'est comme couper les ailes à un oiseau en lui faisant croire qu'il est fait pour marcher sur deux pattes et puis je dirais aux flics dimensionnels qui sévissent de ce côté-ci du monde on m'a appelé on a besoin de moi comme dans toutes les légendes je suis très vite de retour à Stranglerons devant mon feu de bivouac un rapide contrôle de l'inventaire et en route pour le camp des rebelles il est très proche sur une hauteur au bout du chemin qui monte sur ma droite la végétation déborde de partout dès qu'on franchit le pont le slogan s'installe comme un coup de tambour Stranglerons territoire contesté ce qui veut dire qu'on est sur la route de tous les dangers le territoire est contesté à la fois par la horde et par l'alliance et l'on peut s'attendre à de mauvaises rencontres autour de moi la jungle luxuriante de hautes fougères de grandes fleurs une végétation de lianes et de palmiers des collines couleur sable des passerelles des ponts de cordes enjambant les vallées infestées de tigres de panthères de crocodiles gueules d'acier je m'attends à voir surgir les patrouilles du Vietcong comme les marines dans la poche de Danang avec les dors en fond sonore la putain de mission elle m'est donnée dans le camp des rebelles à l'entrée d'une tente de toile ramenez-moi à la tête du colonel Kursen j'en oublie le mage Skogen et ses prophéties la parano des messagers lancés sur les routes d'Azeroth je m'enfonce dans la jungle attentif à chaque bruit à chaque mouvement les temples en ruine sont là comme ceux de la forêt cambodgienne dans Apocalypse Now une Atlantide végétale avec ses blocs de pierre penchés ses portiques ouvrant sur le vide le reste d'un escalier un pan du mur recouvert par la végétation par la végétation c'est le domaine des tigres et des gorilles de Valbrume il n'y a plus de chemin et il faut enjamber des morts il faut enjamber des arbres morts se glisser sous les fougères difficile d'éviter les jeunes tigres et les panthères noires de Stranglerons ils ne sont jamais très loin le choc est toujours éprouvant je vois ma barre de vie descendre et il me faut jouer avec le sort d'immobilisation me soigner avant de subir un nouvel assaut du tir je tourne sur moi-même balance un solide coup d'épée et l'étang sur le sol je trouve un abri sous un grand palmier deux rochers dissimulés dans les fougères et me voilà dans la peau d'un rembasson des tropiques avec la sueur et le bourdonnement des insectes je pense à Cursen et je l'imagine de plus en plus avec l'usage de Marlon Brando il m'attend il sait que je viens chercher sa tête et il la défendra en espérant bien m'envoyer interminablement au cimetière c'est une quête de groupe seul il est impossible de vendre Cursen il suffit de comparer les niveaux d'expérience et NJR niveau 36 Cursen Elite 40 ce qui veut dire qu'on peut lui ajouter 5 niveaux de plus je n'ai pas de grenade de lance-roquette simplement mon épée ma cuirasse et ma force d'homme je rêvais d'un vrai duel dans l'esprit western mais il va falloir attaquer comme les pillards des caravans comme les pillards des caravans j'y vais seul on verra bien une plongée sous les feuilles l'escalade d'un rocher et je découvre la base secrète de Cursen perdu dans la végétation tout près des ruines d'un temple des tentes collectives qui abritent ces guerriers et ces réducteurs de tête des braquements de planches des caisses des sacs de farine j'avance à la limite du camp essayant d'éviter les gardes l'épée ou le bâton de mage à la main j'ai repéré l'entrée de la grotte à l'extrémité nord du camp ces guerriers de la jungle sont doués d'un sort d'invisibilité si bien qu'ils peuvent surgir à n'importe quel moment dès qu'ils approchent on entend le ciblement de l'air comme un chouintement qui signale une présence ils se rendent visibles et donnent le premier coup qui fait mal perce la cuirasse et on voit les points de vie descendre j'essaie d'en isoler un de le flinguer derrière un rocher pour ne pas rameter deux ou trois autres salopards je n'utilise même pas mon bouclier de protection je morfle un peu j'avale une potion santé envoie un sort je prends les coups mais finis par l'avoir la stratégie reste la même pendant ma descente dans le repère de Kursen quand il voit qu'il va perdre le combat et qu'il reste très peu et qu'il lui reste très peu de points de vie le guerrier de la jungle tourne les talons et va chercher ses camarades si je le laisse suivre il va revenir avec d'autres types armés jusqu'au dent et je serai bon pour le cimetière dès qu'il tourne le dos et qu'il commence à courir dans l'autre sens j'envoie un sort de jugement qui le fout droit sur place j'avance j'avance rase les murs de la grotte laissant des cadavres derrière moi je pense à Brando l'icône de mon adolescence rock pas très loin à portée de mon épée ça fait drôle Brando vêtu de cuir oui une cuirasse à la tête d'un gang de motards c'est vrai qu'il était dans la quête déjà à l'époque du film l'équipé sauvage et me voilà dans le rôle du prédateur sa tête que je dois ramener lorsque les types du camp rebelle m'ont proposé la quête de Kursen j'ai dit oui sans réfléchir sans me poser des questions du genre qu'est-ce qu'il qu'est-ce qu'il a fait c'est pas ce n'est pas n'importe qui puisqu'il porte le grade de colonel et si les gars du camp rebelle étaient des pourris j'ai dit oui parce que je partageais dans la jungle et parce que j'avais déjà ma mission je devais ramener la tête d'un colonel des marines qui avait pété les plombs au fond de la jungle cobaltienne dévorée par ses propres cauchemars un truc lourd à porter pour un paladin niveau 36 avec sa fierté mais aussi ses naïvetés ses faiblesses j'ai dégagé le terrain assez profond dans la grotte pour pourtant ma victoire n'est qu'apparente depuis mon entrée dans la grotte mes chances se réduisent progressivement lentement comme le sable qui coule d'un sablier ils sont trois plus bas barons le passage trois niveaux 38 cuirassés casqués une longue épée à la main je longe le mur accroche le premier recule l'emmène avec moi l'isolant des deux autres j'ai réussi à me le faire j'ai réussi à me faire les trois en reculant chaque fois que j'en accroche un usant le bouclier les potions de vie les sorts de guérison me vidant de tout mon mana j'ai tout balancé je n'ai plus rien et j'ai perdu et j'ai beaucoup perdu d'autres gardes de Kursen plus loin dans l'état de faiblesse où je me trouve un seul coup de hache suffit de m'envoyer directement au cimetière je dois trouver un coin tranquille pour me régénérer retrouver toute ma santé mon mana mes sorts de combat mes auras de protection la leçon était rude mais je continue la progression sans demander du secours comme tous les obsessionnels Kurt colonel Kurt Kurtsen C'est comme si j'allais flinguer Brando Le vrai, le héros de l'équipé sauvage J'arrive silencieux Et je tombe nez à nez Avec deux guerriers Kursen L'épée tirée Mes chances se réduisent lamentablement Si près du but Impossible d'utiliser le sort d'imposition des mains Qui redonne tout le point de vie Il lui faut une heure pour se recharger Reste l'épée Le bouclier et les sorts rapides Mais la barre de mana descend vite Qu'est-ce qu'il reste à faire quand on va mourir ? Je recule et c'est d'entamer une danse rock'n'roll Finale par dérigeant Une seconde à peine le changement d'un geste Et les deux fourrieux m'envoient au cimetière de Stranglerons Je n'ai pas envie d'aller chercher mon corps dans l'antre de Kursen Je ressuscite directement au cimetière Avec une planéité de dix minutes De dix longues minutes Je les passe assis au milieu des tombes Dans la chaleur de la jungle Et je me livre à d'autres trafics De l'autre côté de l'écran Les clopes qu'on roule et le café qui fume Je me déplace avec le long fil du casque qui fie Les cris des oiseaux Et la musique dans les oreilles Je ne quitte pas l'ambiance de Stranglerons Le feuillement d'un tigre Tout près au moment précis où j'ai reposé ma tasse Comme si l'un déclenchait l'autre Le merveilleux synchronisme des mondes multiples J'ai fini Par avoir la tête de Kursen Sans même demander de l'aide d'un groupe Le réparation est trop longue Il me fallait la tête de Kursen devant moi Maintenant j'ai demandé à mon pote Kadat Un démoniste niveau 70 De nettoyer la grotte De réduire les capacités de Kursen Et de me laisser le finir Kadat navigue dans les hautes sphères d'Azeroth Possède son griffon personnel Fait ses quêtes dans l'outre-terre Explore les grottes du temps La forteresse de Karazhan Des endroits où je ne m'imagine même pas poser le pied Il appartient d'adormir à la guilde Prométhée Composée de level 70 Qui écume l'outre-terre Sapé de pièces d'armure épique Et qui ont pour chef Le très charismatique Prêtre Lire Maître de la guilde Kadat arrive Au camp des rebelles Superbe Sur un cheval Au sabot de feu Après l'avoir salué Je prends le temps d'admirer ses fringues Et ses armes Les protège-mains De la pensée fluide Le collier Pâture des âmes volées Une épée à une main La grande épée Des rêves atroces Plus 130 Au dégât de sort Trouvé sur Marmont Le boss final du labyrinthe Des ombres Son armure est terrissée de pointe Il porte la robe des démonistes Son cheval Se cabre Et pousse Des hennissements Alors on y va Lança-t-il Sur le chat C'est vu comme une longue traînée de feu A travers le campement Dans la grotte Avec les hurlements Les explosions Le sort C'est suivi Kadat A la trace Cueillant Les moribonds Jusqu'au sanctuaire De Kursen Les hommes de sa garde Furent foudroyés Par les traits d'ombre De Kadat Et soudain Je vois le colonel Kurt Les yeux Dans les yeux Levé sa puissance Épée à deux mains Sa cuirassent Sa cuirasse à la couleur De la rouille Sous le casque Son usage est massif Solennel Marqué D'un rictus Kadat Fait descendre La foudre Sur lui Et je vois Les points de vie De Kurs Qui dégringole Je me jette Au milieu des flammes Fait en noyer l'épée Mais ce dingue a encore le pouvoir De réduire ma barre de vie De moitié Je continue à frapper Kadat Qui se tient A distance Envoie un sort de l'ombre J'ai un peu l'impression De l'avoir eu Même si Kadat A fait tout le boulot Je Peu rendre Ma quête Au camp rebelle Comme tous les mercenaires De Razeroth Et ramasser Une poignée de monnaie J'arrive au camp Accompagné de Kadat Mais je considère Que rendre La quête Est secondaire L'important C'est que j'ai tué Kurt En le tuant J'ai pris Une partie De son pouvoir J'ai traversé Strangle 11 Par la route Me suis fait descendre Par les H2 Qui signolent le territoire Retour au cimetière Avant de découvrir La baie Des contrebandiers Ouverte sur la haute mer Dans la baie Il y a cette immense statue D'un dieu gobelin Les bras ouverts Qui rappelle le Christ Dans la baie de Rio De Genero Cette partie côtière De Strangle 11 S'appelle Justement Le Cap Genero La route Qui y mène Est périlleuse Des ponts De cordes Jetées Au dessus De vallées Infestées de tigres Et de crocodiles On croise Des cadavres Le long de la route Déconnectés D'autres Que je peux ressusciter Avec mon sort de rédemption Ce qui Leur évite Le long retour Du cimetière Il est connu Que les types De la horde Passent fréquemment Sur la route Et que Le contact Est souvent mortel On les trouve aussi A Baie du Butin Où ils partagent Paisiblement La ville Avec ceux de l'alliance Pas toujours Les meurtres Sont fréquents Mais les gardes Gobelins réagissent aussitôt Contre les agresseurs Le danger commence Dès la sortie de la ville On peut s'attendre Et chercher ouvertement A la bagarre A une bonne distance Des gobelins Qui gardent l'entrée Je peux dire Sans trop de fierté Que je connais Comme ma poche Le cimetière La stranglerance Baie du Butin Évoque pour moi De souvenirs De l'enfance Les galions chargés d'or Les films de pirates Le même soleil La même lumière Qui baigne les objets Les maisons de bois Les cordages Des navires J'explore la ville Avec un véritable plaisir physique Les ponts de planche Qui relient Les maisons De Baie du Butin Entre elles Sur plusieurs niveaux Les cordages Les mâles Qui pendent De l'entrée De la taverne Du loup de mer Avec sa lampe Tempête On croise des gars De la horde D'autres de l'alliance Chez les marchands A la taverne Les gardes gobelins Font régner l'ordre Avec leur masse Hérissée de pointe Je les ai vus en action Et ils méritent bien Leur nom de cogneurs De Baie du Butin Le premier Qui dégaine Contre un gars De la faction adverse Se retrouve Au cimetière Sauf S'il affiche Un haut niveau Mais ils rameutent Tout contre lui Tous les gardes De la ville On peut faire Des bons D'une maison A l'autre Venir se percher Sur un toit Avec vue Sur la mer Et plonger Dans l'eau Faire Des brasses Sur des grandes distances Faire la planche S'en tir vivant Avant de revenir Se perdre Dans les intrigues Et les quêtes De Baie du Butin C'est le yoga Que je m'impose A certains moments De l'aventure S'arrêter Et regarder Se mettre en phase Avec l'environnement Avec de vrais Arbres Un vrai ciel Une vraie route Sur laquelle Les bottes Raisonnent Dans ma chambre De la taverne Du loup de mer Je n'arrive Pas à dormir Je tourne en rond Je voulais déconnecter Et je suis encore là Au moment Où la nuit Tonde Sur Baie du Butin Je courrais J'hésite Je sens La présence De H2 Partout dans la ville Une opération Éclair Au nez Et à la barbe Des gardes gobelins Silence Et furtivité C'est décidé Je pars à la chasse Au H2 Je quitte L'auberge Et découvre Le grand ciel Étoilé Au-dessus De Baie du Butin La nuit est douce Pleine de rumeurs Et d'embrun Près de l'écran Ma fenêtre Entre-ouverte Laisse passer Un filet d'air Et j'ai l'impression De ressentir le vent Du large Sa fraîcheur Sur mon visage Au moment Je traverse La passerelle aux planches Entre deux maisons En passant devant Les chocs de l'armuré J'aperçois Un H2 A l'intérieur Un elfe de sang Qui fait Réparer ses armes Il est de dos Face aux marchands Les gardes Patrouillent A l'extérieur Un peu En retrait J'observe Ses fringues Et son niveau D'expérience De moins De niveau De moins J'ai mes chances L'épée déguenée Si j'agis vite Avec la rapidité Du jaguar Aussitôt Je l'accroche Et je ne lâche plus Saut du croisé Sors du jugement Et l'étourdissement Sans cesser De frapper Il n'a Rien vu Venir Je l'envoie Au cimetière Après 5 secondes De combat Et je sors De la boutique Comme un simple visiteur Les gardes N'ont rien vu La nuit Et calme La lune Brille très haut Dans le ciel Immense et rond Je ne suis pas le seul A me livrer A ce petit jeu D'escarmouche Plus bas Sur le quai Je découvre Le cadavre D'un gars De l'alliance Cadat M'a rejoint La taverne du loup De mer Et il m'a Montré comment Il s'y prend Avec les H2 De baie du butin Tu n'agis pas Tu ne bouges pas Tu te feras Tu te ferais tuer Par les gardes Contente-toi de regarder Ma deuxième sortie Nocturne Sur les pas De cadat Qui en impose Avec ses fringues De guerre Il a rangé L'épée Dans son inventaire Et il a chaussé Un bâton De démoniste Sur son épaule Le grand bâton Du sang Qui émet Une lumière Rouge Tu restes Au bord du quai La banque De baie du butin Où on peut consulter Son coffre Rangé Du matériel Encombrant Est un simple comptoir Qui surplombe L'eau Ici Stationne Dégâts de l'alliance Et dégâts H2 Entouré De gardes Gobelins L'opération Est risquée Même pour Le niveau 70 De cadat Il rejoint Le groupe Devant Le comptoir Comme s'il venait Lui aussi Consulter Son coffre Il a repéré Un hors 2 Level 50 Occupé A refaire Ses bandages J'ai vu Un éclair Jaillir Des paumes De ses mains Et le bâton De démoniste Et entrer en action Déjà Les gardes Gobelins Sont là En tour Kadat Font Tourner Leur terrible Gourdins Cloutés Kadat Les ignore Et continue A faire Descendre Les points De vie Du H2 Un trait D'ombre Et il envoie Au cimetière Fait un bomb Par dessus Son cadavre Et plonge Dans l'eau Du haut Du pont Des planches Le quai Est éclairé Par les torches La lune Lune Ilumine tout le paysage Je vois Nettement Trois cogneurs De baie du butin Plonger à la suite De Kadat Cognant Frappant Dans le remous Des vagues Kadat Finira Par les distancer Et il revient Cinq minutes plus tard Par la grande porte Comme si Rien ne s'était passé Les gardes Le croisent Sans même s'intéresser A lui Par contre Je doute que Le H2 Oubliera Kadat Dès qu'il aura Retrouvé son corps Il reverra Il rêvera De vengeance Et de guet-ap-entordu En dehors de la ville Pour célébrer L'événement Je me penche Sur la corniche D'un toit Et je lance Dans un Rock'n'roll Dans un Ork'n'roll En diable et en gueulant Honneur à l'alliance Mort au H2 DB du butin Rien à craindre Je suis dans les hautes couleurs D'un film de l'enfance Sur l'écran Avec Burt Lancaster Le corsaire rouge Et Grégory Peck Dans Capitaine Sans peur La nuit Est pleine d'étoiles En technicolore Sur une Île Des Caraïbes Comme sur une île Des Caraïbes Et j'y suis Au milieu Des cordages De navires Avec Mes battements Du coeur Mon souffle Ma vie Tout entière J'ai fini J'avais fini par oublier Squagen Et ses manigances De retour A la taverne du loup De mer J'aperçois un elfe De la nuit Level 60 A deux pas De l'aubergiste Immobile Qui semble attendre Elle s'appelle Myra Et elle semble N'appartenir A aucune Guilde Je m'installe A l'écart Dans un fauteuil Et je laisse Passer les minutes La jeune guerrière N'a pas bougé Je pense A l'ange Gardien De Que ce qu'Augène Voulait me mettre Sur mes pas L'un de ses espions Spécialement attaché A ma surveillance J'avais moi même proposé En rayant Une elfe de la nuit Myra semble M'ignorer Elle est belle Une prêtresse gardienne Des mystères Capable De jeter Un sort Ou de dégainer Un glaive De combat Je pose ma question Sur la messagerie Sans bouger De mon siège Tu connais Le mage Squagen Non Dit-elle Laconiquement Tu fais quoi ici Elle alligne Très vite les mots Et j'imagine Une au no life Une universe Du clavier Des quêtes Les ruines De Jubual On peut partager une quête Désolé T'es pas au niveau Je ne cherche Pas à en savoir plus Une fois de plus Je m'absorbe Dans la contemplation De sa beauté Elle discute Avec l'aubergiste Et semble Lier sa pierre De foyer A l'auberge Une salutation Et elle sort Par la porte La cape au vent Avec la souplesse D'une laine J'attends J'explore Les alentours Dans la taverne Aucune trace De Myra Je finis Par me rassurer Une voyageuse Une aventurière Comme toutes celles Qu'on croit Sur le chemin D'Azeroth Elle n'avait aucun rapport Avec l'allumée D'Epaluns Et ses exécuteurs Dans le fond De moi-même J'en éprouve Presque Le regret Trois jours Sans internet Et c'est la fin du monde En tout cas La fin D'un monde Puisque Les portes D'Azeroth Ne s'ouvrent plus Une malédiction En a scellé L'entrée Au début C'est la panique Tu as Le portail d'entrée La musique Dans les oreilles Ton code à taper Et à chaque fois La mention Impossible de se connecter Je peux toujours Regarder De superbes cinématiques Du jeu Mais je reste Sur l'autre Sur l'autre rive Dans le fauteuil Du spectateur Avec un vide Immense Dans la poitrine Merde Ils poursuivent Ils poursuivent L'aventure L'aventure Sans moi Qui est devenu Myra Que fait Kadat Dans les grottes Du temps Et Icar A la tête Des guerriers Du rêve Et Erindra Passe-muraille De la guilde Prométhée Disparue Dans Une poche De temps Parallèle Rendue inaccessible Il me reste Les paysages D'Azeroth Dans les magazines Vidéo Les souvenirs Et la musique De Wou Et la musique De Wou Sur un CD Rien de bien Consistant Des vestiges Comme après Un naufrage La nuit Je ne dors pas Je tourne en rond Et j'imagine Enjar Faire la même chose Dans la taverne Du loup de mer C'est comme si La hache D'un guerrier Orc M'avait littéralement Coupé en deux J'attaque L'exomile Plonge Dans un bouquin De Mourcoque Mais mon esprit Se balade Du côté des marches De l'ouest Survole La forêt D'Eluine J'ai beau appeler Free Et gueuler Dans le téléphone Ils prennent leur temps Pour rétablir la ligne Je refuse de sortir De bouger D'agir J'ai décidé D'atteindre J'ai décidé D'attendre En priant Les dieux D'Azeroth De me venir En aide Le manque Est difficilement Supportable C'est comme Lorsqu'on attend Une guérison imminente Sans savoir A quel moment Elle va venir La notion du temps N'est plus la même Les secondes S'étirent comme des minutes Il vaudrait mieux Il vaudrait mieux Dormir S'engloutir Sous une couverture Laisser passer L'orage Et les mauvaises pensées Qu'ai-je fait ? Ai-je manqué D'honneur Dans le jeu Jusqu'à Ce que Free Fasse un miracle Le soir Je me remplis Je me replis Dans mon fauteuil Et je bois de l'avion Regarde des DVD Mel Gibson Apocalypto Immersif Aussi prenant Qu'un voyage A Strangleronce Mais il dure Deux heures Pas plus Et il faut enchaîner D'autres gestes Comblés de manque La musique Les bouquins La radio Perdue sur mon île Pendant que Free Essaye de franchir Les récifs Ils prennent leur temps 15 jours Ce qui est un comble Pour un système Basé sur la communication Rapide Plus long qu'un service Après vente Chez Darty Tout ça Tout ça Pour annoncer Tout ça pour m'annoncer Après vérification Que le fil Des télécoms A été arraché Dans la cour Sous ma fenêtre J'aurais pu penser Et l'emplacement Des sorts Ah oui Ici Le sort Rédemption Et là Le saut D'autorité L'épée Est à sa place Et je vérifie Mon inventaire Une fois En parfaite Possession De mes moyens Je sors De l'auberge Je prends Le griffon Pour hurle vent Je m'assure Que Myra Fait bien partie Des joueurs connectés Oui Elle quête Dans les montagnes D'Altarak Kadat Est toujours Du côté D'outre-Terre Et Morty C'est retourné A Dunmorog Et Morty Est retourné A Dunmorog Pour le plaisir Je fais un détour Par la forêt D'Eluine Et le comté de l'or Comme on renoue Avec son enfance Pousse jusqu'à L'abbaye Où je suis arrivé Pour la première fois Niveau 1 Perdu au milieu Des loups Et sangliers Émerveillé Par la forêt Et la splendeur Du ciel Un pèlerinage Pour me réconcilier Avec les dieux D'Azeroth Une idée Saugrenue Me traverse l'esprit Et s'ils Avaient guidé La main de l'ouvrier En bas Dans la cour Quand il a arraché Des films C'est une question Comme une autre Mais je ne m'y attarde pas Je la chasse très vite Pas d'ombre dans la coulisse Pas de nuit Sur mes arrières Pour saluer la forêt Pour saluer la forêt d'Eluine J'ai mis Le bleu de l'été Du film Alamo En MP3 La nostalgie devient profonde Poignante Bonjour aux animaux des bois Aux oiseaux qui chantent Aux lièvres qui traversent la route Au soleil dans les feuilles A tous ceux que je reconnais Les marchands Devant leur roulotte Les donneurs De quête De la vie J'en ai les larmes aux yeux Je suis là Dans le pays de mon enfance C'est ici Que tout a commencé Je peux repartir Vers le comté de l'or Visiter ma première auberge au passage Saluer les forgerons Et prendre la route De Hurlevent J'ai laissé Le CD Music from Famous Western tourner Après Alamo Rio Bravo Les 7 mercenaires L'homme à l'harmonica Vera Cruz Puis Je suis revenu A la bonçon de WoW Dont la fameuse Legend of Azeroth Dès Qu'on entend Dès Qu'on franchit Les portes De Hurlevent C'est une remise en condition Après de longues années d'absence J'avoue Sur le chat Que ces quinze jours Ont duré une éternité Et je me prends Une rafale de LOL Et de MDR Je compatis Répond Mortis Depuis Den Morog Salut à toi Et bon retour Enchaîne Icare Sur la messagerie Séjour de fête Au comté de l'or Des nomades installent Leur barraquement Des stands Un village de toile On voit des PNJ creuser le sol Planter des piquets On peut les interroger Qu'est-ce que vous faites Nous sommes une foire itinérante Une fois là Une fois ailleurs On installe la foire de sombre lune Revenez quand tout sera prêt Et ils continuent à piocher Dans le périmètre destiné à la foire Limité par une closure de bois Il a fallu que le soleil se lève Et se couche trois fois Sur le comté de l'or Avant de voir Les baraquements debout Derrière leur stand Des magiciens et des marchands Roublards attirent Les visiteurs Un énorme golem traverse la foire De long en large Et assure le service d'ordre Les duels entre membres De l'alliance Dans la grande rue du comté de l'or Ne gênent pas le bon déroulement De la foire Un raid dehors de Niveau 70 Niveau 70 pose un problème Pose un autre problème On est là pour jouer Pour faire des affaires Comme dans toutes les foires Mais on reste attentif Je déambule entre les stands Je découvre des jeux Des énigmes Qui rapportent des bonus De l'hydromel Et les boissons à colliser Superfortes Qui donnent de l'endurance J'ai essayé Le canon Au centre de la foire Comme tous les visiteurs Il est orienté vers le ciel En direction du bois Je m'approche Clique dessus Et me retrouve Propulsé dans le fût De canon traversant L'espace à la vitesse D'un boulet Avec une puissante sensation De vertige Le but du jeu Et d'orienter sa propre course Et de viser Le point de chute Inscrit au sol Je recommence Une deuxième fois Une troisième Pour l'ivresse Et le vertige Du vol plané Une impression De soulèvement du corps Une altitude Instantanée Le vertige En bas En haut De tous les côtés Je découvre Une double sensation Être un homme Obus Et voler Ensuite Comme un oiseau La nuit Je viens rôder Autour des braquements De la foire De sombre lune Comme Augustin Molne Venez Rôder Autour de la roulotte De ganache Le bohémien Dans le grand molne A la recherche Du pays perdu Du domaine Sans nom Autant de rêves Qui M'ont meurtri Émerveillé Lié à leur magie Dans les années D'enfance Et je reviens Flairer ce parfum D'avant Autour Des roulottes De sombre lune Mes doigts Sur le clavier D'un argentateur Ça C'est la vision Extérieure Je sais Par expérience Que ma vie Ne s'arrête Pas aux limites De mon corps Sombre lune Appartient Aussi à ma chair A mes rêves Je n'ai même pas A y réfléchir C'est une sensation Immédiate C'est comme un rappel J'écoute le baratin Des brumiens Les cris d'enfant Les explosions Les pétards Les explosions De pétards L'artifice Voient Fuser Les exclamations Sur le chat Et je suis A la fête La fameuse fête De sombre lune Qui apparaît Un matin Et disparaît Mystérieusement Repartit vers un lointain pays A l'autre haut du royaume On pourrait Se contenter De suivre La foire De village en village De ville en ville A travers Les immensités D'Azeroth Se faire La peau D'un nomade Un peu sorcier Qui vivrait En marge Des combats Et de la rumeur Du monde Les sensations Les désirs Les regrets Me traversent L'esprit Aussi rapide Que des fusées Je me dis Qu'ils Participent Eux aussi A la fête Sombre lune Royaume De la magie Et des illusions Que je suis Et que je suis Le pierrot De la fête Étrange Mira N'est pas venue A la fête De sombre lune Ou alors Quand je n'étais pas là Je l'ai mise Dans mes connaissances Et je peux donc savoir Dans quelle partie Du jeu Dans quelle partie Du territoire Elle se trouve Sans connaître Sa position exacte Sur la carte Une zone A exploré Trois mots Sur le chat Tu es où Elle quête Dans les hautes montagnes D'Arati Et si j'allais La rejoindre Une visite Surprise Comme font Les émissaires Du mage Scoggen Mais pas Pour les mêmes raisons Le hasard Des rencontres Tiens Tu es là On s'était vu A baie du butin Le hasard Mon oeil On pensera à la belle lumière J'hésite encore A faire le voyage Je me dis Qu'elle est niveau 60 Et qu'elle sera bien obligée De me servir D'ange gardien Et si C'était encore Un coup Du père D'Elfira Ou l'un de eux Mais c'est semblable J'en parle À Kadat Sur la messagerie En moi tu chantes moi Et il me dit Qu'il a déjà fait Une quête avec elle Il l'a revue Dans des groupes Il fonctionnait Tous Avec un chat vocal Micro et casque Sur les oreilles Et il m'assure Que c'est une fille Et il ne sait rien D'autre sur elle C'est une fille Mage Level 60 Je me demande Pourquoi Je m'intéresse à elle Il a des tas d'elfes De la nuit Sur le chemin Des erotes Peut-être L'instinct du chasseur Ou un appel Plus profond J'arrive Sans prévenir Surgit devant elle Au détour D'un sentier Il a fallu Enfourcher Un griffon Et braver Les dangers De la route Je suis là Avec tous mes points de vie Mon arme A peine ébréchée Salut Jeune guerrière Les erotes Elle s'arrête Me regarde Avec surprise On se connait Une rencontre Il y a 15 jours La taverne du loup De mer Abbé du butin Elle semble réfléchir Mais en vérité Elle inspecte mon nom Mes fringues Mes bagues Mes colliers Estime Mes sorts Mes protections Je sais que ça craint ici Avec ton niveau Je ne vais pas faire de vieux dos Je le sais Je voulais te voir Me voir pourquoi Te voir c'est tout Te regarder Faire un zoom Sur ton visage Et emporter la plus belle Des images Avec une capture d'écran Elle utilise un emote Qui déclenche le rire Saute sur ses pieds Fais Une pirouette d'elfes Devant moi Et tu dis ça A tous les elfes De la nuit A certaines On poursuit le dialogue Sur la messagerie Tu viens de loin Pour me voir J'en suis flotté Fais gaffe aux ogres De l'autre côté De la route Viens sous cet arbre Tu veux qu'on parle de quoi ? Encore des phrases bien faites Pas de langage texto A croire qu'elle appartient A la bande De Scoggen Je chasse vite Les mauvaises pensées Et je me met en phase Avec elle Sous l'arbre Moi assis en tailleur Elle agenouillait Ses jambes d'elfes Repliées Avec une élégance Guerrière Tu t'assois comme ça Avec beaucoup de types D'en gros Elle envoie à nouveau L'émote Qui déclenchent le rire Et balance Sur le chat Ça m'arrive Pourquoi ? T'es jaloux ? Je te préviens Je n'ai pas beaucoup De temps Et j'ai Une quête à finir Des quêtes à finir Il n'y a que ça Dans où On pourrait voir Ce monde autrement Envisager comme Une réalité Elle s'est levée Pour faire quelques pas Sans s'éloigner De la zone des arbres T'es compliqué toi Mais je reconnais Que j'ai déjà Prencé à ça Je lis les mots Sur le chat Et une onde de chaleur Me transporte On vient de partager Quelque chose d'intime De personnel Là sous cet arbre Dans les montagnes d'Arati Elle s'amuse T'es mort combien de fois Pour arriver jusqu'ici J'ai fait trois allers-retours Dans le cimetière Pour Rentrer J'évite la route J'utilise ma pierre de foyer Pourquoi ce pseudo Myra C'est le nom d'une prêtresse Qui vivait En Mésopotamie Et pourquoi Les elfes de la nuit MDR Demande à mon psy Je me lève Et V Marcher Jusqu'à la route Qui monte Fais attention aux ogres Au bout de la route J'entends A nouveau son rire Et Les mots s'affichent Sur le canal de fiction Je ne vais pas Te servir d'ange gardien Les mots En frimouche Avec une précision d'archer Je me retourne Marche vers elle Sans cesser de pionter Pourquoi Ange gardien C'est le mot Que l'on emploie Non J'ai un doute Mais après tout C'est moi Qui j'ai venu la chercher Et je ne l'ai jamais Vu me pister Dans les rues De baie du butin Ou celle de l'urban Elle aussi Pure que l'eau Du lac miroir Ce sont les mots Employés par le mage Skogen Dans les paludes Je ne connais pas Le mage Skogen Je sais Tu m'as déjà parlé De lui J'ai l'impression De recevoir directement Une volée De flèches Dans une attaque Sournoise Comment tu peux te rappeler Que je t'ai parlé De lui Pour quelqu'un Que tu ne connais pas Il occupe sacrément Ta mémoire Disons que j'ai une bonne mémoire Et pourtant Tu ne m'as pas reconnu Tout à l'heure Quand je me suis planté Devant toi J'enfonce le clou Je guette sa réaction De quoi tu parles T'as pété un câble ou quoi La voix l'agacée Énervée de ma présence Maintenant Tu peux me lâcher S'il te plaît J'ai autre chose à faire Et démerde-toi Avec les ogres Myra S'est levée d'un bond Avec la souplesse D'une lionne D'une panthère noire Et elle ajoute Tant pis pour le voyage T'as un griffon plus bas Au refuge de l'ornière Je me dis Que j'ai dû faire Une connerie A moins que Mais je ne suis pas Détective privée Et je me vois mal filer Myra Pendant des jours Pour savoir si elle rencontre Un certain scogène Sur une île Dans un îlot Quoi mieux Aider pas l'une Je remonte Je remonte la route Vers les ruines L'arme à l'épaule À la rencontre des ogres On les aperçoit De loin en loin Traînant leur carcasse Au milieu des décombres Le plus proche de moi Barre l'entrée de la route Il fait trois fois ma taille J'avise le marteau de guerre Qu'il tient à la main De quoi briser un crâne Aussi facilement Qu'une coquille Niveau 64 Je n'ai aucune chance Mais je m'en fous D'aller au cimetière Je dégaine Balzung Prépare mes sorts Et fonce sur lui Saut du croisé À distance Puis sort de jugement Il a morflé un peu Avant de réagir Le bras levé Donnant des coups terribles Je place mon bouclier Protecteur autour de moi J'ai quelques secondes Pour reprendre des soins Sans recevoir les coups De boutoir du monstre Je repars au combat Alors que ma barre de vie Est entamée de moitié Je tente le tout pour le tout Saute par-dessus l'ogre Retombe dans son dos Me lance dans une pirouette inutile Il barre mon coup d'épée Et dévore mes derniers points de vie Je vais mourir là Dans les ruines des montagnes d'argi Pour rien Parce que je l'ai bien voulu Je tente un dernier effort Envoie un sort d'assourdissement Qui le paralyse quelques secondes Et j'attaque à l'épée Dans le ventre de granit du monstre À ma grande surprise Ma barre de santé Fait un bond en avant Et me voilà rempli d'énergie A rabord On est clair J'ai vu Mira poster de l'autre côté De la route qui m'envoyait Un super sort de guérison Remplissant en une seconde Ma barre de vie Elle fait un bond d'elfe Au milieu de la route Se tient à distance de l'ogre Envoie ses sorts Le vent périse Avale tous ses points de vie La masse de granit tombe au sol Avec un bruit D'immeuble qui s'effondre Je récupère les pièces D'argent Qu'il a sur lui Et deux potions De soin Merci Elle répond sur le chat C'est vrai Je suis un ange gardien Elle se met à rire Et c'est le roi univers L'ouest Après m'avoir salué En direction Du refuge De l'ornir Je me dis Qu'elle va sans doute Prendre le griffon Pour une destination inconnue Dans la liste De mes connaissances Qu'on gagne Toujours en mode absence Pour la pause toilette Je m'installe Sous un arbre Dans un endroit sécurisé Je m'abandonne L'écran Pour quelques minutes Au dessus De la cuvette d'émail J'ai toujours L'esprit Sur les routes D'Azeroth Je gamberge Je chafaud Des stratégies Je me repasse Les images Du combat de Myra Contre l'or Dans les montagnes D'Arati Je me lave Les mains machinalement Sans m'en rendre compte Le filet d'eau Est aussi froid Que les eaux du lac Qu'à Kern Et d'autres Images Me sautent Aux yeux Les visages Les villages Morlock A l'aise De la forêt d'Helouine Quand je baladais Mon niveau 15 Pas très à l'aise Dans mes bottes Ignorant tout du monde Les ruptures Sont parfois brutales Avec l'autre monde Je me laisse déborder Renverser Comme dans la plus Violente Des tempêtes Merde J'étais content De participer Au numéro spécial De Rock'n'Folk Sur Elvis Presley J'ai commencé Une demi-page Écoutant les tubes Du King Puis j'ai replongé Dans la marmite A images Et le numéro Sorti sur mon article J'ai envoyé un mail Pour m'excuser Du retard Et expliquer En quelques lignes Les jours Et les nuits Passaient d'embout C'est pourtant L'article Que j'aurais voulu écrire Mais un foutu Démon Venu d'Ariza Et venu brouiller Le jeu Je pourrais descendre Faire Quelques courses Chez l'épicier Faire un café Vérifier mes mails Mettre à jour Ma page MySpace Pas le temps J'ai un conseil De guerre Sur la place De Hurlevant Devant la boutique Du marchand d'armes On stationne Sur le trottoir Au milieu Au milieu De la foule Barillolée Sa paix Pour la guerre La matinée Et pourtant calme Il y a Les chants D'oiseaux Les cloches Dominicales Qui sonnent Les heures Et les offices La voix De Thomas Miller Le boulanger Ambulant Qui sillonne Et ruée Les places De la capitale La vie tranquille De Hurlevant Juste Avant les grands départs Ils sont là Debout Au bord du trottoir Perfouras Un prêtre Leveul 36 Et Zablar Un voleur Ils m'ont groupé Pour le monastère Écarlate Au nord Des montagnes D'Altérak Une instance Mythique Pour tous Les aventuriers D'Azeroth C'est une histoire Qu'on raconte volontiers Dans les tavernes Autour Des feux Dans le campement Le monastère Était autrefois Un grand Centre De transmission De la connaissance Avec l'arrivée Du fléau Mort vivant Ce paisible monastère Est devenu La forteresse De la phalange Écarlate Comme Me l'explique Passemuraille Sur le chat Il est devenu La forteresse Des fanatiques De la croisade Écarlate Les croisés Se montrent Intolérants Envers Toutes les races Non humaines D'Azeroth Il est considère Infecté Par le fléau Il soupçonne Tous les étrangers Hordes Ou alliances D'être porteurs De la peste De la non-vie Et il les tue Sans hésitation Tu vois Ce qu'il reste A faire Si tu entres Là-bas Tu n'y vas pas Pour te faire Moine Et pourquoi pas Je me vois bien Saper des carlates Des pieds à la tête Protégeant La forteresse De la foi Contre les envahisseurs Comme dans le Cid Ou le film Brave Earth Mais là Il s'agit De paladins déchus Qui dressent Des chiens D'attaque Son tour De sortilèges Et flingue Les visiteurs Dès qu'ils approchent Impossible de dialoguer Avec eux C'est dingue Dans leur ramure De paladins écarlate Donc un cri de guerre A la bouche Le fléau N'entrera pas Ici Purifions les intrus Le genre de formule D'accueil Qui fait froid Dans le dos D'accord Pour le Mona Perforas est impatient D'aller explorer Les salles du monastère La chapelle Et la bibliothèque Où l'on trouve La clé qui permet D'entrer dans l'armurerie C'est une instance Écris Whitman Elle a le pouvoir De ressusciter Les guerriers Qui sont morts En combattant pour elle Je vois apparaître En haut de mon écran Les icônes De ceux Qui constituent Le groupe Perforas Zablar Et deux autres Qu'on pourra Téléporter une fois Sur place Loulou Vidère Un druide Et Rikilia Une paladine Leïol 40 On vide Au maximum L'inventaire Pour pouvoir Ramener les objets Du pillage On fait le plein De potions Et de Provision De route Avant d'aller Prendre le griffon Sur la plateforme D'envol De Hurlevent En haut des remparts On décolle Les uns Après les autres Et je les vois En plein ciel Perforas Sur un griffon Devant moi Et Zablar Un peu en arrière Dans la lumière Du soleil J'ai rêvé D'être sapé Comme les mecs De la phalange de Carlate D'appartenir Un peu A leurs confrères Rémodites En portant leurs armes Et leurs fringues De guerre Après tout Ils sont les ennemis Du fléau Eux aussi Mais de façon plus obstinée Plus radicale Ils ont cette sauvagerie Et cette force d'âme Que nous n'avons plus Dans le camp de l'Alliance Comme dans le camp de la Horde C'est des flippés Gueule Perforas Du haut de son griffon Du haut de son griffon Des suicidaires Des kamikazes Qui ça ? Ceux du monastère La phalange rouge De solution pendant le voyage En griffon Mais faire un café Ou rester présent Sur le dos Sur le dos Du gros oiseau à bec Jaune Attentif au paysage Les yeux gronds ouverts Cramponnés à mamenture La forêt d'Eluine Ses rivières Ses lacs Ses cascades Un rempart de montagne Le griffon prend de la hauteur Et bascule en vol Plané au dessus Des steppes ardentes Des pics rocheux Entourés de lave Des ruines Les gorges Du vent brûlant Puis une nouvelle ascension À flanc de collines Un virage sur l'aile Et je survole Des paysages de neige Les forteresses des nains Les hauteurs Où vivent les montagnards De Dunmorgue Il pleut au moment Où le griffon découvre Les paluns Il pleut au moment Où le griffon Découvre les paluns J'aperçois Les marécages En dessous À travers la brume Un nouveau rempart De montagne Et voilà Les hautes terres D'Arati Des collines vertes Des lacs De vastes plateaux Verdoyants Le griffon Perde l'altitude Frôlent les arbres Survole une rivière Reprends de la hauteur Pour franchir une montagne Avant qu'apparaisse Le clocher De bois D'ostrivage C'est un village Étape Où l'on peut prendre Des quêtes Souvent Attaquées Attaquées par Les hors d'oeufs Une rue principale Des maisons Au toit de chaume Une auberge Un forgeon Des gardes Patrouille Dans la rue L'épée à la main Des vaches Dans un champ Des ouvriers Au travail Un vrai village Alpestre Avec son air vif Et ses forêts Et ses 40 ou 50 000 Pour rien Parce qu'en fait Ils sont mal assurés Et d'autre part Leur retraite Ne leur sera jamais versée Parce que S'ils consacrent 350 ou 355 euros Pour leur assurance Maladie Pour l'assurance européenne S'ils consacrent Par ailleurs Je ne sais pas 150 ou 200 euros Par une retraite Par quelque chose Mais c'est autre cadre Une retraite Absolument sans plus Savez-vous Par exemple L'INSEE D'un petit biais Récemment Les chiffres Ils ont essayé Les pensées On parle des salariés Est-ce que On parle des salariés Est-ce que On peut faire le cas Le revenu Alors C'est-à-dire Sur un revenu moyen 15-100 euros On peut dire 375 euros Qui est concentré Alors On peut faire Le revenu Pour ça Pour arriver Aux En deux ans On va rien toucher On ne s'attarde pas Lance Zablar Qui vient de mettre Pied à terre Cap sur le Moina Au nord Jusqu'aux Montagnes D'Altérak J'ai l'emplacement Sur ma carte Il faut contourner Les montagnes Et atteindre Les clairières De Tirisfal En essayant De se faire accrocher Le moins possible Par de sales bestioles Des ogres Et des yétis À fourrure blanche Crachant des sorts de givres Aux approches du monastère Le paysage N'est plus le même Il flotte Un sentiment de terreur Une ambiance Qui crée le malaise Il suffit de lever À peine la tête des corps Pieds Poings liés Se balancent aux branches Des arbres Et le lieu s'appelle Le jardin des murmures Ensuite La route monte Vers la forteresse Des croisés Je n'ai pas un instant À moi Pas le temps De prendre une clope Ou de tendre la main Vers la tasse À café Les deux autres Sont là Sur le bord De la route À l'abri des arbres Loulou videur Le druide Et Rikilia La paladine Ce n'est pas Une elfe de la nuit C'est une humaine Vêtue d'écarlate Ce qui prouve Qu'elle a déjà fait De nombreuses fois Le monastère Elri Tourne sous les arbres Et je cherche Le bon angle de vision Trop belle Pour être une vraie nana Derrière l'écran Sur le clavier Encore plus belle Que Myra L'elfe de la nuit Peut-être parce Qu'elle les sapait Comme ceux du monastère Je prends Le temps De l'admirer Un look d'enfer Plastron Gantelette Et botte de la croise Et l'écarlate Et le bouclier Du commandant écarlate À l'épaule Rien que du rouge C'est la sape Qu'il me faut Et il faudra la prendre De hautes luttes Sur le corps D'un croisé Du monastère Mon ennemi Mon rival Mon frère La stratégie est simple Riquillia A choisi de tanker C'est à dire D'affronter L'ennemi au corps à corps En faisant En laissant Derrière En laissant faire Derrière Elle le soigneur Et le jeteur le sort Avec son ablard Le voleur On fait du DPS Du dégât par seconde C'est à dire Qu'on prête Main forte À Riquillia Frappant L'adversaire Qu'elle a ciblé Le vertige Me prend Tout à coup L'idée Est venue Rapide Les mines mortes Le monastère La prison S'appellent Des instances Une fois qu'un groupe Passe la porte Il est seul En opération Dans ce lieu Personne ne peut entrer À la suite Du groupe L'espace s'ouvre Et se referme Pour lui Il n'y a pas Plusieurs monastères Et calates Un seul Dans tout Azeroth Sur les 9 millions D'aventuriers Qui saignonne Les royaumes Quelques dizaines Des milliers Doivent bien Faire la quête Du monastère La carlate Au même moment Au même endroit Où sont-ils Au même endroit Mais dans un espace Différent Comme dans le jeu Des poupées russes Qui s'emboitent Et je me dis Que l'instance Est réellement un espace Dans l'espace Une vraie Dimension parallèle Et que ce n'est pas Pour rien Qu'il y a Instant Dans Instance Me battre Aux côtés De la belle Eric Qu'il y a J'en rêve Depuis longtemps Depuis mes premiers livres D'aventure Le Technicolor Au cinéma La charge Des tuniques rouges Les lanciers Du Bengale Jusqu'au Légion Ardente Du Seigneur Des anneaux Du miracle Sans Et or Comme sur Les vitraux D'église Le Porsche Monumental S'ouvre au sommet De la route On évite D'accrocher Les gardes Qui patrouillent Autour du monastère Un seul objectif Le grand escalier Qui plonge A l'intérieur De la forteresse J'entre avec le groupe Dans un vestibule Au plafond haut Décoré de manières Et de draperies rouges Des gardes Écarlates Patrouillent Entre les colonnes Protégeant Les portes Des dieux Instants Des deux instances Qui mènent à la chapelle Des croisés Et à la bibliothèque N'oubliez pas Dans la biblio La clé de l'armurerie Gueule Perforas Sur le chat Tout le monde Prend position A l'abri Des colonnes Le prêtre Et le druide Reculent pour éviter Le contact Prépare leur sort Riquilla Se tient prêt Prête à bondir L'épée hors du fourreau Le voleur Se met en invisibilité Et j'attends Le signal de la paladine On va les isoler Les attaquer Par escarmouche En essayant De ne pas Rameter des dizaines De gardes Le danger C'est d'être débordé Par le nombre Riquilla Donne le signal De la charge Et les sentinelles Les plus proches Tombent dans le piège Elles arrivent En hurlant Des malédictions Croise Le fer Lance des sorts De destruction Mais la paladine Maintient la pression Garde le contact Et son épée Se relève Et s'abat A la vitesse De la foudre J'attaque Avec Zablar L'ennemi Qu'elle a ciblé Sans me soucier Des gardes Et carlates Qui accourent Je laisse Perforas gérer Nos barres de vie Avec ses sorts De guérison On pille Les cadavres Des gardes Des pièces d'argent Un ceinturon De maille Des potions Et on peut foncer Vers la porte De la première instance Surtout Ne pas perdre Le groupe Se retrouver seul Dans une instance Et c'est la mort Certaine Aucune crainte Je ne perds pas de vue Le panache Et carlates De Ricky Il y a On fait des haltes Fréquentes Pour estimer la situation Attaquer maintenant Regénérer ici Et prendre le risque D'être surpris Sonant Sur nos arrières Je regarde Sur ma carte Le dédale de couloir Qu'il reste à franchir Avant d'arriver Au premier boss Hérode Qui manie Une hache tournoyante Garde Écarlate Au fond Du couloir Ouais Et avec des chiens Des moellos Aux mâchoires puissantes L'accrochage Dure longtemps Et les sors fusent Sous les voûtes Du couloir Zablar Est dans un état critique Sa barre de santé Est presque à zéro Je réagis presque instinctivement Et envoie un sort de protection Qui l'entoure D'un bouclier Pendant une minute Perforas a saisi la manœuvre Et il lance aussitôt Un sort de soin Sur Zablar La difficulté C'est d'être synchro Au quart de seconde Au milieu D'une mêlée furieuse Environnée de sorts Qui explosent La paladine Excelle dans ce genre D'exercice Elle est présente Sur tous les fronts Et j'admire sa virtuosité J'ai l'impression De me traîner Sous une armure Trop lourde Je dois très vite Trouver la touche D'immobilisation Sur le clavier Le sort qui libère Un enchaînement Ou qui Permet d'attirer Les ennemis vers soi Pour dégager Le prêtre Ou le droïde Lorsqu'ils se sont fait accrocher La pire des choses C'est la mort du guérisseur On doit veiller Précisément Sur la vie De Perforas Sinon c'est le cimetière Pour tous Le téléphone sonne C'est mon vieux pote Sébastien Un fanat de littérature Qui veut changer Quelquement avec moi Comment vas-tu Putain merde Sébastien Tu peux pas appeler Un autre jour Je suis coincé là Dans une instance Avec des mecs Tu veux me faire crever Ah tu es encore D'en haut Je raccroche sans répondre Agacé Déstabilisé Le groupe est déjà Dans l'autre couloir Et j'ai perdu Quelques bonnes centaines De mètres Attention Ne pas tomber Sur des gardes Écarlates Ou sur un de leurs Terribles mollos de combat Pas le temps de fumer Pendant une instance Il faut gérer le stress Parfois énorme L'adrénaline fonctionne A plein régime Et le corps tout entier Est tendu Concentré Attentif A chaque microseconde Qui passe Une seule défaillance Et c'est la catastrophe Je me cours De touche Sur le clavier Ma main dérape Et j'utilise Mon bouclier De protection Au bord d'un sort Au lieu d'un sort D'attaque Malgré les assauts Malgré les assauts Les clics d'idp Chacun observe La stratégie de l'autre Et je sais que j'ai l'air ridicule Avec ce bouclier Qui ne sert à rien Lol Balance le loup videur sur le chat Et là Belle Réquilia Éclate de rire Je l'ai bien cherché Mon orgueil En prend un coup Je n'ai qu'une envie Disparaître dans un trou du plancher Me servir de ma pierre De téléportation Et retourner à hurlevant Tu prends le jeu trop au sérieux Me dit souvent Kadat Laisse couler Blinde-toi Et t'occupe pas du jugement des autres Il a raison Et je reviens dans la mêlée Avec la rage D'un fils d'Odin Au coude à coude Avec la paladine Hérod Apparaît En bas dans l'escalier Dans une salle circulaire Tendue De bannières rouges Aux armes de la phalange écarlate Il est solide Massif Cuirassé Des pieds A la tête Armé de la fameuse hache Perforas Et le druide Loulou Vider Resteront en haut des marches Pour lancer leur sort Le prêtre Va nous Il est en haut Sans prendre de risque Rikilia Se prépare A sauter dans la fosse Au lion Njar On y va Son cri Me va droit au coeur Et je plonge Avec elle Du haut des marches Recule Quand sa hache Se met à t'enoyer Je perds Un maximum De points de vie Frôle le cimetière Mais il y a Les sortes de guérison De Perforas Et je sens Des vagues De lumière Qui m'inondent Me rendent Ma vigueur Ma pleine santé Un mauvais île Et c'est tout le groupe Qui est en danger Me confier Enridra Prêtre Et level 70 De la guilde Prométhée J'avais déjà vu Perforas En action Sur l'écran Par dessus L'épaule De Kadat Quand il explorait Les grottes Du temps Pas d'une faute Et je me disais Qu'il était promu A un glorieux avenir Dans les incenses De l'autre terre On revient fourbu De ce genre de combat Avec des douleurs Dans les lombaires Des crampes Dans les bras Le dos a morflé Des deux côtés De l'écran La hache Des rhodes Se met à tourbillonner Comme une toupie rouge Sans Incendier Par la fureur Il faut reculer Et revenir A l'assaut Du boss Soutenu par Les sorts Du druide Une fois Dix fois Vingt fois Guettant Le moment Où il va s'effondrer Encore un effort Lance Loulou videur Il est bon Clique gauche Sur son cadavre Et c'est un moment De grand De grand Exit De grand Exit C'est un moment De grande Excitation Je récupère L'épaulière Hérode Qui ajoute 186 points A l'armure Je l'endosse Aussitôt C'est une épaulière De maille rouge Hérissée De pointe Qu'on porte Sur l'épaule droite Me voilà Frère De combat De la belle Riquilia Qui progresse A la tête du groupe En direction De la chapelle Des croisés A peine le temps De régénérer Au milieu des cadavres On entre Dans la chapelle Et je retiens mon souffle Le spectacle Vaut le coup d'oeil Les mêmes Tentures rouges A la gloire De la phalange Écarlate Dans l'allée Centrale Qui mène au trône Du commandant Morgaine Je vois les disciples Écarlate Agenouillés En prière Qui forment La garde d'honneur Du boss final Les noms apparaissent Signalant Les factions Les rôles Des défenseurs Du monastère Sorcier écarlate Moin écarlate Champion écarlate Tous Des élites Rassemblées Autour de leur chef Une fois Une fois de plus On s'accroche Les plus proches Cherchant à les isoler Et les sœurs Se mettent à pleuvoir Je fais tournoyer Balzung Au-dessus des crânes Fier de mon épaulière Rouge lié à l'épaule droite Des tourbillons de feu Puis le silence Tout à coup Zoom d'en haut Avec la molette de la souris Je vois Le groupe assis En tailleur J'entends Les bruits De déglutition Et de mastication Chacun se prépare A l'affrontement final Attention à la grande inquisitrice Me confierait qu'il y a En mode Chuchotement C'est Morgren C'est Morgren Que je vois Devant moi Au moment Où la paladine lance l'assaut Il a fallu se battre Dans la cour du cloître Avant d'arriver là Les pieds Dans l'eau De la fontaine Flinguant les défenseurs Et les ensorceleurs Écarlate Avant d'arriver Devant Morgren Son armure Et superbe Il se lève De son trône Et s'aperçoit Qu'il est le dernier Rempart contre le fléau On l'entend hurler Les infidèles Doivent être purifiés Sa voix Est sépulcrale Autoritaire Il vient directement Au contact Et une fois de plus Tout le groupe Fait confiance A Perforas Et à ses sorts de guérison Lorsque Morgren Tombe sur le sol Son corps fait trembler Les voûtes De la chapelle La grande inquisitrice Apparaît devant nous Dans ses fringues De magicienne Alors qu'on croit En avoir terminé Avec le boss Elle tend la main On envoie Elle tend la main On envoie un sort Qui nous immobilise tous Et en profite Pour ramener Morgren A la vie Il est là Avec tous ses points de vie Dans son armure écarlate Il lance D'une voix forte À côté Madame Il lance d'une voix forte À votre côté Madame Il forme un couple maudit Protégeant Aprement L'héritage Et l'histoire du monastère Ils ont de la gueule Tous les deux Je fais une capture d'écran Pour garder une image De l'événement Une photographie En temps réel Mieux que Jeanne d'Arc Et Gilles Deray Bonny & Clyde Ou Romeo et Juliette Ils vont mourir Ensemble Côte à côte L'âme L'arme à la main Dans la chapelle Des croisées Sous les bannières Rouges De l'ordre Mieux que sur les remparts De fort à l'amour Je me sens une fois encore Dans la peau Du prédateur Du pollueur Du bouffleur Des cadavres J'ai trop présumé De mes forces Et je combats De façon bouillonnante Confuse Comme si reconnaître Dans le vacarme Et léger de feu Environné D'éclair Perforas N'est pas Superman Et je termine au sol Mes derniers points de vie Envolés Drôle d'impression L'icône de mon perso Est vide Néant Comme si j'avais été gommé J'évite de ressusciter au cimetière Je ne bouge pas J'attends la fin du combat Que j'observe Depuis Mon corps sans vie Comme un film Auquel je ne participe pas Le commandant Mon graine S'écroule Sous les coups De la paladine Et du voleur Mitraillé par les sorts Du druide Perforas Me ramène à la vie A deux Pas du cadavre Gigantesque de mon graine Clique gauche Sur sa dépouille De grand gris Et je récupère Les boîtes écarlates Plus douce d'endurance Stile S'exclame Riquilia Merci les gars Je me téléporte Direct On peut tous utiliser La pierre de foyer Pour éviter les pièges Des couloirs Le repeablement des gardes Sur le chemin du retour On quitte le groupe Les uns après les autres Après avoir pillé Les derniers cadavres Et je me retrouve A l'auberge de Hurlevent Dans la lumière Tranquille De l'après-midi Je vais parader Sur la place Avec Je vais parader Sur la place Avec mes pièces D'armures rouges Je fais un détour Par la boîte aux lettres Et trouve un courrier Adressé A mon nom Bravo Aynjar Signé Scoggen Le mage Des paluns Ce dingue Me suit à la trace Je m'envoie Une pinte D'hydramel Et je me creuse La cervelle Comment M'aurait-il Suivi là-bas Impossible Je me dis Qu'il lui suffit De chercher mon nom Dans sa liste de connaissances Pour savoir Que je caissais Dans les clariures Sur le territoire De Monaster Et car il n'y a pas besoin De jouer Sherlock Holmes Pour deviner ma présence Au monastère C'est aussi simple Qu'une opération D'enfant Toutefois Le doute demeure Insistance de ce type Et de ses espions Commence à me déstabiliser Il veut quoi Que j'essaye sa foutue porte J'ai l'impression D'avoir fait Un bond Dans le film Matrix Il me donne A choisir Entre la pile bleue Et la pile rouge Et je sais d'avance Ce que je vais faire Par fidélité A l'armure écarlate On verra bien Et si ce dinde Connaissait un passage En dehors du jeu A certains moments L'idée me hante Elle vient me chercher Devant mon clavier Dans mon sommeil Dans la rue Quand je vais faire mes courses Au front prix du quartier De Saint-Ouen Sur un quai De métro J'avance en somnambule Le cerveau embourmé Par les paysages D'Azeront Qu'est-ce qu'elle peut faire Est-ce qu'elle peut s'opposer Évidemment Allora Allora